L'Amérique, c'est l'Empire. C'est-à-dire, si vous ne vous rendez pas compte de cette situation, que l'est vraie, que l'est actuelle, je dis toujours, pour voir ce qui est un empire, c'est très facile. Tout d'abord, il faut voir qui est, disons, la puissance de la plus grande économie, c'est l'Amérique. Deuxièmement, il faut regarder, what's the most important currency, donc la monnaie, et c'est le dollar, c'est pas l'euro, c'est pas le yen non plus, et c'est pas le Zimbabwe dollar, c'est le dollar américain. Troisièmement, il faut voir, et c'est pas le rubel non plus, donc troisièmement, il faut voir aircraft carriers, les grands bateaux, là où les avions peuvent, comment est-ce qu'on dit en français ? Les portavions. Et les Américains, ils ont dix, les Français, je pense qu'ils ont un, et normalement, ils ont deux, toujours en réparation. Non, je dis, voilà la situation réelle. Et quatrièmement, il faut voir qui a des bases militaires, qui a des bases militaires dans tous les pays presque du monde, pas en Suisse, les Américains n'ont pas de bases militaires en Suisse, mais par exemple, en Allemagne, les Américains ont une base militaire, plusieurs. La Rammstein, par exemple, elle est utilisée pour les attaques de drones dans tout le monde, en Cuba, bien connue, la base des Américains, Guantanamo, très connue, en Afghanistan, Bagram Air Force Base, dans le Kosovo, Kampong Steel, et Diego Garcia, dans l'Indian Ocean, et il y en a plusieurs, 700 dans tout le monde. Et à la fin, je dis, les Américains, ils ont vraiment dominé aussi la culture internationale. Si vous regardez les, si vous allez ici, à bas, dans le cinéma, les gens, maintenant, ils regardent American Sniper. OK, c'est un nouveau film, et il montre la guerre en Irak, mais il le montre de la perspective américaine. À la fin, c'est un Américain qui est un héros. Et c'est fou, parce que cette guerre, elle a pris la vie d'un million de personnes, un million. C'est la nouvelle étude des médecins contre la guerre nucléaire, c'est une nouvelle étude qui va maintenant être publiée. Un million, un million de morts. En Irak, seulement depuis 2003, jusqu'en 2015, un million de morts. Oui, c'est une nouvelle étude, International Physicians for the Prevention of Nuclear War. Et là, je me pose la question, mais on a une guerre, un million de morts. Si l'Irak, s'il faut le reverse, dans la tête, si l'Irak avait attaqué les Américains dans le 2003, et aujourd'hui, on aurait un million de morts, et les Irakiens font un film sur ce sujet, et à la fin, un irakien qui ne sait pas quoi, un sniper irakien, le héros, et tous les gens en Europe le regardent et trouvent, c'est un film qui est vraiment cool. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie une dominance culturelle. Vous faites une guerre, les gens ne comprennent pas les détails, et à la fin, vous faites un film sur cette guerre, et les gens pensent, voilà ce qui est fort, voilà ce qui est masculin, voilà ce qui est la puissance. Moi, je préfère les films français, alors là, je trouve beaucoup plus utile, il y a plusieurs films que j'ai regardés beaucoup mieux. Donc, il y a aussi d'autres cultures, la culture française, la culture allemagne, etc. Mais dans le domaine des films, c'est clair, c'est les Américains qui dominent. Et je me rappelle même, dans les années 4 ans, quand j'étais un jeune homme, un teenager, je regardais Top Gun. Aujourd'hui, les gens ne connaissent pas ce qu'est Top Gun, mais c'est un film avec Tom Cruise. Il était dans un avion militaire, il était fort, je trouvais super. Moi, même moi, aujourd'hui, je fais les recherches sur la guerre secrète. Là, j'avais 16 ans, je n'avais aucune idée de la politique. Et je trouvais, ah, c'est un super film. Et après, je me rendais compte que si tu veux faire un film avec des avions militaires, il faut donner le script avant au Pentagone. Puis le Pentagone, il va dire, c'est un script qui est cool, parce que là, nous, on est les good guys. Ils vont te donner les avions, tu peux faire ton film. S'ils n'aiment pas le script, ils ne te donnent pas le porte-avions, ils ne te donnent pas les avions. Et à la fin, qu'est-ce que tu fais ? Le film ne sera pas cool. Mais les jeunes, ils ne savent pas. Ils n'ont aucune idée. Et donc, il y a une certaine, un brainwash. Quand ils regardent l'American Sniper, ils n'ont aucune réflexion sur les weapons of mass destruction. Que c'était une des grandes histoires du 2003, que Colin Powell, qui était le secrétaire, Foreign Secretary, qui était là, dans l'ONU, et il a expliqué que Saddam Hussein avait des weapons of mass destruction. Ce n'était pas vrai. Ce n'était pas vrai du tout. Mais si tu regardes le film, tu ne le sais pas, parce que dans le film, ce n'est pas marqué. Donc, les gens, ils oublient. Et ça, je conclue, ça veut dire, on est dans une situation d'empire américain, American Empire, et les gens comme George Friedman, ils disent, ils veulent que les Américains soient les plus forts dans le 21e siècle. Comment est-ce qu'on dit ? Le 21e siècle. Merci. Merci.